Tous les cookies ne sont pas remis en cause, c'est ce qu'on appelle les cookies tiers. Pour expliquer très rapidement ce que c'est un cookie tiers, c'est un cookie qui est déposé dans votre navigateur par un site dont vous n'êtes pas sur le nom de domaine. Et en fait c'est la technologie de tracking qui est utilisée par tous les acteurs du monde digital pour suivre les internautes de site en site, et dans le cas des e-commerçants pour effectuer des campagnes de publicité, de reciblage, de ciblage publicitaire. Ce que veut dire la nouvelle stratégie des géants du web, donc il y a à la fois Google, Microsoft, mais Apple a déjà mis en place cette politique, donc les cookies tiers sont supprimés par défaut de Safari, et Microsoft en a parlé dix jours après Google, et surtout Firefox a aussi évoqué la question en février de cette année, et puis de nouveau en juin, on voit qu'il y a une sorte de mouvement général de l'industrie vers la remise en cause des cookies tiers, et ce que ça veut dire c'est que ça veut mettre beaucoup de gens dans l'embarras, ça veut dire aussi qu'il y a des vraies opportunités pour essayer de réimaginer la façon dont on fait le tracking en ligne, et ça, ça me semble être le point le plus important dans ce changement qui vient, c'est qu'il faut réfléchir à la façon de faire du tracking, et il faut la remettre en balance avec les attentes des internautes quant au respect de leur vie privée, quant à ce qui est fait de leurs données sur Internet. Et donc, alors Attactat, c'est la démarche qu'on a essayé de mettre en place, et c'est autour de cette question qu'on a essayé de construire des technologies qui soient des substituts aux cookies, mais qui imaginent aussi ce qui va se passer dans un futur proche, en termes d'attente des internautes quant au tracking publicitaire et marketing. Voilà comment nous on se positionne par rapport à cette question, et donc on travaille à des technologies qui remplacent le cookie dans tous les attributs, tout en ne prenant en compte que des données qui sont strictement anonymes sur les internautes qu'on observe. Du coup, moi, je trouve que cette démarche, elle est intéressante, elle est étonnante de la part des gens qui éditent les logiciels, puisque finalement, on se demande s'ils sont neutres en le faisant. Bon, c'est un point étonnant, mais on a longtemps fait de la publicité sans cookies, et il me semble que l'écosystème publicitaire n'est pas menacé par le fait qu'il y ait moins de cookies. Certaines pratiques publicitaires le sont peut-être, mais il y a, enfin, je veux dire, tout l'écosystème publicitaire, la télévision n'a pas de cookies. Ça reste le premier marché publicitaire aujourd'hui, donc finalement, d'abord, le premier truc à bien comprendre, c'est que je pense que ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pour un certain nombre d'acteurs spécialisés dans le reciblage ou dans des techniques marketing très particulières une menace. Et je crois que pour la majorité des acteurs qui font de la publicité aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Voir pour même un certain nombre d'éditeurs, de sites, ça revalorise la capacité d'un éditeur à attirer une audience intéressée par l'automobile ou à attirer une audience intéressée par un sujet. Parce qu'aujourd'hui, la polyvalence des cookies a finalement baissé la valeur du support. Puisque, comme je le disais tout à l'heure dans la conférence, on peut aller chercher une femme enceinte sur un site automobile. Donc la valeur du contenu devient très faible. C'est la valeur de la data qui devient plus importante que la valeur du contenu. Donc, je ne suis pas loin de penser d'abord que c'est peut-être un bien pour la survie des éditeurs qui sont la trame même d'Internet. C'est-à-dire qu'Internet vit grâce aux gens qui produisent du contenu. Il y a plein de gens qui bouffent sur leur dos. Mais en fait, au fond, il y a des gens qui produisent du contenu et c'est quand même eux qui sont la trame du réseau. Je fais confiance à ces gens-là. Je pense qu'il y a des solutions alternatives comme ce que vous êtes en train de construire. Et on trouvera, je pense, des solutions à ça parce que c'est un besoin des e-commerçants. Mais en fait, il ne faut pas oublier que Criteo existe peut-être grâce à ça, mais l'e-commerçant, il n'existe pas grâce au retargeting. Donc, ça veut dire que les besoins publicitaires de l'e-commerçant, si jamais il n'est plus capable de faire du retargeting, se déporteront vers d'autres supports ou d'autres façons de communiquer. Je pense que c'est à inventer avec des gens comme ce que vous êtes en train de faire. Je pense que ça, c'est à inventer. Si on coupe les cookies, il y aura d'autres idées à avoir, comme tu l'as évoqué. Et je crois que ces idées-là, elles ne sont pas nées aujourd'hui, mais que la menace en ce moment que ça se passe fait fourmiller les esprits. C'est exactement ça. En fait, la question des cookies, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on veut aller vers un Internet de plus en plus personnalisé. Et l'idée que chaque internaute est différent et que, par exemple, il ne doit pas recevoir de façon individuelle la même publicité que son voisin. Ça, c'est une idée qui me semble à la fois bonne et mauvaise. Bonne parce que, déjà, ça permet d'offrir à chaque internaute des contenus qui lui sont adaptés. Et donc, c'est un peu le pari de critique, c'est de dire, si je propose de la publicité qui intéresse plus l'internaute, je vais avoir plus de chances qu'elle soit performante. Elle est mauvaise parce qu'elle peut aller trop loin. On peut aller trop loin en disant, voilà, mon obsession, ça va être de reconnaître cet internaute dans tous les cas, tout le temps, alors même que lui, internaute, ne le souhaite pas et parfois même l'exprime. Et donc, voilà, c'est ces deux idées qu'il faut mettre en balance pour essayer de trouver un modèle qui, d'une part, tient une compte des attentes de l'internaute. Donc, à certains moments, l'internaute, comme tu disais, il accède à des contenus qu'il aime, qu'il apprécie. Un contenu automobile, par exemple, il y accède de façon gratuite. Donc, le contrat est clair pour lui, il y accède de façon gratuite en échange de publicité. Donc, si jamais la publicité peut l'intéresser plus, à ce moment-là, je reprends, si jamais la publicité peut l'intéresser plus, il va l'accepter. Mais dans un certain cadre, dans le cadre de ce site Internet auquel il a choisi, il a établi une forme de contrat pour lequel il accède au contenu gratuit en échange de publicité. Il ne souhaite pas que n'importe quel autre site sur Internet connaisse le fait qu'il aime les automobiles et que derrière, il ne va plus recevoir des publicités que d'automobiles, comme on l'évoquait. Et, à mon sens, il y a une vraie réponse technologique là-dessus, autour de l'idée qu'un internaute, quelqu'un de responsable, il comprend bien qu'il accède à des contenus sur Internet de façon gratuite. Donc, il est prêt à établir des contrats de confiance et il faut lui donner les outils pour justement mettre en place ces contrats, site après site, éditeur après éditeur, et que les annonceurs derrière s'y retrouvent en assurant une cohérence de leurs opérations publicitaires et marketing. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre général qu'il faut imaginer les solutions. Alors, nous, à TACTA, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des réponses avec une approche purement statistique, du tracking. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder des données anonymes de trafic et des données sur votre appareil, l'appareil sur lequel vous vous trouvez, combinées à des données sur la façon dont vous naviguez, qui, prises une à une, ne veulent strictement rien dire sur vous. Combinées, elles donnent une sorte d'identifiant qui est quasiment unique. C'est statistique, donc il n'est jamais unique. Il y a toujours la possibilité que vous ayez exactement la même personne qui a le même appareil que vous et qui s'intéresse au même site que vous. C'est un immense avantage, c'est que les données sur lesquelles on s'appuie, elles sont adaptables. Par exemple, l'adresse IP, ça c'est une vraie question, est-ce que l'adresse IP, ça fait partie des données personnelles ? Pour certains, oui, pour certains, non. Eh bien, notre système, il tiendra compte de cet élément-là pour dire que, dans certains cas, je peux faire du tracking sans adresse IP. C'est-à-dire, je vais dresser mon portrait de ce visiteur sans utiliser l'adresse IP. Dans d'autres cas, j'aurai cette possibilité. Ce qui fait que mon profil sera plus précis, mon identifiant sera plus précis et je pourrai derrière l'utiliser pour faire un ciblage plus fin. Et donc voilà, c'est un peu un changement de système, un changement de façon de voir les publicités, un peu comme tu disais, donc plus axé sur le contenu et aussi sur l'idée que les internautes sont des gens responsables et qu'ils comprennent bien que l'Internet gratuit est quelque chose de précieux et qu'ils sont prêts à échanger leurs données en échange de contenu qui les intéresse, notamment de contenu publicitaire. Google est une entreprise qui a le succès le plus phénoménal des 15 dernières années. La force de Google, c'est que la différence entre publicité et information est très faible. Et ça, les internautes le comprennent très bien. Ils sont prêts à l'accepter. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à voir une publicité qui ressemble presque à de l'information parce qu'elle leur correspond. Et ils savent très bien que les données qu'ils ont fournies pour obtenir cette information-là sont des données qu'ils ont fournies de façon utile pour eux. Et donc le contrat est établi et de façon assez claire dans ce cas-là. Donc voilà, c'est quelques réflexions qui guident la façon dont nous on développe nos technologies et aussi ce vers quoi on va. Je pense que ce sera probablement un bon retour des ISP. Parce que finalement, le seul qui a le tracking et qui connaît, c'est l'ISP, qui est indépendant de Google, qui est énervé parce qu'ils ont l'impression que tous les géants de la pub et du contenu ont piqué les revenus d'Internet et qu'eux n'arrivent pas à en prélever une partie des revenus. Et donc je ne serais pas étonné qu'on voit revenir dans la danse les seules personnes capables de faire encore du tracking aujourd'hui, que sont les ISP, puisqu'à l'ère où il n'y a pas de cookies, les ISP sont quand même capables de faire du tracking. Et je ne serais pas surpris de les voir revenir en disant, bah les gars, ça tombe bien, parce que nous, on en avait plein le dos, vous ne partagiez pas les revenus pubs. Donc on vous rend l'identité des gens si vous en donnez un morceau. C'est un peu schématique, mais je ne serais pas surpris de les voir revenir, parce que la situation présente est clairement à l'heure des avantages aujourd'hui, c'est-à-dire que l'accès Internet est un truc forfaitaire, qui consomme de plus en plus de bandes passantes, sur lequel ils ne font pas tant de marge que ça, et où ils sont perçus comme très utilitaires, Internet est perçu comme gratuit, et donc il n'est pas impossible qu'il y ait une logique à ce que le partage de revenus de la pub en l'absence de cookies aille en partie à l'ISP qui a la capacité à traquer. Il y a déjà un problème avec le cookie, c'est-à-dire que le cookie est lié au terminal, et on ne sait pas reconnaître que c'est le même téléphone mobile que l'autre ordinateur à la maison. Vous n'avez pas un même cookie sur les deux. Il y a des boîtes qui travaillent au dédoublonnage, mais déjà le device a suffi à différencier les gens. Le fait que vous ayez un téléphone mobile, une tablette, un ordi, un ordi au bureau, a déjà fragmenté ça. Donc on a déjà un problème de collecte et de réconciliation qui est loin d'être résolu aujourd'hui. Est-ce qu'on va collecter de plus en plus de données ? A mon avis, la tendance est plutôt de moins en moins. L'essentiel du potentiel de la data aujourd'hui, il est chez l'annonceur lui-même. Mon client rentre dans mon magasin, va sur mon site web, est en relation avec ma marque sur les réseaux sociaux, consomme mes produits quand, comment. Et donc je pense que l'essentiel du sujet Big Data aujourd'hui, il y a un sujet, comme ça a été évoqué par Cheney Clues, dans l'exploration des données que les marques ont sur elles-mêmes. Et à mon avis, c'est un point qui est sous-exploité aujourd'hui, y compris publicitairement. Et là, on ne parle pas de cookie en fait, on n'est pas du tout dans cette problématique-là. D'ailleurs, il l'a souligné, on n'a pas besoin de cookie pour explorer son propre CRM et essayer de comprendre les comportements d'achat de ses clients. Et je crois qu'il y a déjà un sujet qui est légalement, parfaitement légitime, c'est mes clients, c'est les données de mes clients à exploiter. Et le cookie, ça reste un artifice dans tout ça, pas très fiable, pas parfait, et le Big Data n'est pas lié au cookie. Il y a largement moyen de faire de la data sans cookie, et vous le faites. Nous, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est un changement d'approche. En fait, le cookie, il est remis en cause par les géants du web, mais il est surtout remis en cause par les usages. Le modèle publicité construit sur les cookies, il arrive à bout de souffle, parce que de plus en plus de navigation se fait en dehors du navigateur, et en dehors du navigateur, on ne peut pas placer de cookie, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a des solutions de tracking alternatives qui se développent, device par device, OS par OS. Et au bout du compte, l'idée de cohérence générale, on s'en éloigne de plus en plus. Et c'est à ce problème-là que vraiment, on cherche à s'attaquer, c'est-à-dire, avec une nouvelle approche, l'idée d'exploiter plus intelligemment les données auxquelles on a accès, in fine, donc à horizon assez lointain, de confier cette responsabilité-là à l'internaute, va nous permettre de construire quelque chose qui résolvera la problématique du cross-device, parce qu'on arrivera, avec les données dont on dispose, à reconnaître certains visiteurs derrière leurs différents écrans. Et donc, on va dans un monde où le cookie sera juste un accident de l'histoire, ce qu'il a été, parce que historiquement, les cookies n'ont jamais été pensés pour faire du tracking publicitaire. Le cookie, ça fait partie du protocole HTTP, c'est le cœur de l'Internet. Ça a été, on va dire, dévoyé à des fins de tracking publicitaire. Et donc, voilà, on va revenir sur cet état de fait du fait de la révolution qui est en cours, l'idée qu'on navigue de plus en plus Internet sur des objets connectés de plus en plus différents et sources de données qu'il faut exploiter intelligemment, voilà, tout simplement. Merci.